Qu'est-ce que l'apprendre la mer est une expérience qui, jusqu'à présent, n'a pas beaucoup attiré les historiens qui considèrent que les compétences sont acquises pour les gens qu'on étudie ? Or, en regardant de plus près, je me suis rendu compte que le premier embarquement, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous avez fait avant, est finalement très peu souvent raconté. Or, c'est là que beaucoup de choses se jouent, beaucoup d'apprentissages très simples se font, et qu'il fallait réussir à serrer de près ce que le silence des sources nous dérobe. Et apprendre la mer, ça va être énormément de choses. D'un coup, ça va être apprendre à se tenir, à se mouvoir dans un vaisseau qui bouge. Ça va être être confronté au mal de mer, et qui frappe même les marins. Ensuite, c'est apprendre la vie dans un équipage. C'est aussi découvrir un travail, un rythme de vie, les bordées, l'écart. Bon, toutes choses qui changent complètement par rapport à la vie à terre, et qui vont représenter pour celui qui embarque pour la première fois, soit une rupture complète, parce que tout le monde n'est pas fils de marin, soit l'appropriation personnelle de ce qu'on connaît par oui dire, de ce que peuvent raconter un père, un oncle, de ce qu'ils vous diront, de ce qu'ils ne vous diront pas. C'est un apprentissage à la dure. Tout le monde n'y survit pas, il faut être très clair. Tout le monde n'a pas envie de poursuivre, parmi ceux qui poursuivent. Et ce qui est quand même très significatif, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire de cette rudesse, il y a toujours des gens qui viennent pour embarquer. Et vous avez des gens qui vont commencer mousse, et que vous retrouverez ensuite, ils vont avancer. Et puis un jour, ils seront matelots. Vous avez plein de types de marins, en fait. Vous avez ceux qui, effectivement, vont passer toute leur vie, quelle que soit la longueur de celle-ci, parce que le métier est quand même dangereux. Vous avez des gens qui vont, pendant une partie de leur vie, faire cela, puis ensuite passer à terre. Mais ce n'est pas toujours de manière chronologique, une phase après l'autre. Si vous prenez par exemple les Sardiniers du sud de la Bretagne, en fait, ce sont des paysans qui passent une partie de l'année en mer, sur des petites embarcations très familiales, et puis qui, à d'autres moments, vont cultiver leur champ. Il y a des quantités de destinées très différentes, parce qu'il n'y a pas qu'un seul métier de marin. En fait, vous embarquez au cabotage, vous embarquez sur la pêche proche. C'est évidemment tout à fait autre chose que d'embarquer sur un terre-neuva, sur un navire qui va traverser l'Atlantique, ou d'être sur un vaisseau du roi. Alors, au XVIIe, au XVIIIe siècle, les navires évoluent, bien entendu, sans qu'il y ait de rupture technologique très marquante. C'est le temps de la voile, et ça va continuer pendant tout le XIXe siècle, voire jusqu'à la Première Guerre mondiale, ou à l'entre-deux-guerres. Donc, ce n'est pas là où il y a les grandes ruptures. Mais pour ce qui est de la formation des marins, l'élément significatif qui survient au cours du XVIIe siècle, c'est l'intervention du pouvoir royal, qui, à l'époque de Louis XIV, de Colbert, donc à partir des années 1660, va s'emparer de la question. Certains avaient déjà eu un peu des idées, qui sont dans l'entourage de Richelieu, par exemple, mais c'est avec, d'une part, la création d'une marine d'État, d'une marine de guerre permanente qui appartient au roi, et d'autre part, avec la volonté de l'État de mieux former, de son point de vue, de cas les marins, de leur délivrer, pour tous ceux qui doivent ensuite être officiers, navigants, voire capitaines, une formation en hydrographie. C'est-à-dire qu'on veut, à des gens qui se formaient sur le tas, pour la plupart, leur donner des connaissances plus théoriques, des connaissances plus mathématiques, plus géographiques, et le pouvoir royal, à partir des années 1660, commence à mettre sur pied un enseignement d'hydrographie, avec des écoles dans les principaux ports, avec des maîtres qui vont devenir des professeurs, le titre n'est pas anodin. Bon, ça va prendre un certain temps, ça n'est pas appliqué à la lettre, loin s'en faut, l'autorité royale, elle n'est pas si absolue que ça, les marins, tous les métiers de la mer vont en prendre et en laisser, et on arrive, en tout cas pour le commerce, pour la pêche, à ce qu'on appellerait aujourd'hui une formation d'alternance, c'est-à-dire que vous embarquez une partie de l'année, entre deux embarquements, on vous envoie suivre des cours. Alors c'est plus ou moins sérieux, c'est plus ou moins bien suivi, n'imaginons pas quelque chose de trop scolaire, parce que les élèves sont des gens qui ont déjà plus qu'à pied dans la vie active, qui ne ressemblent ni à des écoliers ni à des étudiants, ça peut être assez turbulent. On raconte qu'à Dieppe, il fallait un ancien corsaire pour tenir un peu les élèves pendant le cours d'hydrographie, pour que ce ne soit pas complètement la foire. Donc, petit à petit, néanmoins, le pouvoir royal a eu gain de cause, et au cours du 18e siècle, ensuite, ça va continuer, la politique royale, avec une certaine ténacité, va arriver à introduire, vous voyez, quelque chose qui, en 1786, avec les réformes du maréchal de Castres, est un véritable enseignement d'hydrographie, conçu à l'échelle nationale, donc à la possibilité de nommer, d'inspecter. Bon, on arrive, ce n'est pas l'éducation nationale, mais on va finir par y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada